et bonjour bonjour t'es vraiment dans les toilettes tout seul en train de te dire que ça va bien se passer et qu'est ce que vous suivant suivant palette en plus ils sont partis ils sont tous les deux dans un coin vous êtes coincé en fait mais vous êtes tous ici suivant suivant attend t'as vraiment fait ce que je crois que tu as fait tu vas devoir mourir de la mort mais c'est qu'est ce qu'il se passe mais c'est quoi cette ok vous l'avez entendu ah ouais moi aussi les gars c'est ouf c'est ouf cette équipe elle est incroyable elle est incroyable cette équipe j'étais là en mode touriste j'étais là totalement en mode touriste et elle est incroyable cette équipe ah non il n'y a plus de palette c'est tu foutu il est d'ard ok elle est incroyable ok on va la faire en ciel elle est incroyable cette équipe moi j'étais vraiment là en mode et ça a été mon erreur mon erreur totale était de se dire on y va tranquille non non ok je voulais récupérer le piège vous avez vu à la vitesse à laquelle il se soigne et pas que tout en fait tout tout est incroyable ok il y en a un qui va essayer de le protéger bon ils ont leur erreur là a été de faire tomber les palettes assez rapidement ici il va essayer d'aller vers en descendant des dardes voilà très bien ça ça m'arrange bien non ils sont hyper synchro c'est plus team que ça c'est pas possible en fait et ça aussi j'avais oublié deux fronts non par contre là t'as plus tentative de ah non je suis hyper impressionné hyper impressionné si j'arrive à les avoir ils vont forcer je suis très impressionné je suis très impressionné ok franchement il y a un des dard là c'est sûr et certain de toute façon vous avez vu le ok vous avez vu le niveau de jeu alors il y en a il y a un de front faut vraiment pas que je les sous-estime là pour le coup s'il y a un truc qui peut jouer en ma faveur bah voilà il va pas pouvoir faire tomber là s'il y a un truc qui peut jouer en ma faveur c'est comment ça s'appelle gardien de sang je campe pas je tunnel pas je joue pas sale ils sont très bons ils sont méga organisés ce sont des génies et bon ils jouent à la manette là tu sens qu'ils jouent à la manette tu sens qu'ils sont en mode 3-6 à la manette tu le sens vraiment là il faut que je piège tout toutes les sorties il faut que je parte du principe qu'ils vont tous les faire les moteurs ils vont tous les faire voilà c'est Marshall ah ils me font beaucoup courir alors non seulement ils me font beaucoup courir mais ce qui est appréciable à côté de ça c'est que non seulement ils me font beaucoup courir mais j'essaye d'y aller en mode full fair play voilà voilà bon ok tu vas être obligé de contourner je récupère ça celui là c'est ok il marche très bien le piège ici ils vont totalement aligner les pièges là les pièges les moteurs ils vont totalement les aligner il faut que je ok j'ai attendu quelqu'un ok là c'est ok ok il faut que j'occupe le deuxième qui est ici j'entends quelqu'un respirer là j'ai l'impression on va casser ils me font bien courir ils vont faire du sport il faut que je récupère aussi l'autre là-haut il faut que je casse ça ici en fait il faut que je casse les loupes qui sont là il faut que je les casse ceux qui sont à côté donc il faut que je récupère l'autre piège ici en haut que je monte là ici il faut que je récupère il faut que je les amène tous en bas en fait les pièges ils sont ok il faut que je les ils vont peut-être faire un moteur en bas il faut que je les oblige à faire que des moteurs en bas comme ça ça les fait courir aussi dans le réveil ok regardez 1, 2, 3 il faut que je fasse ça en fait il faut que je les laisse faire là-haut il faut que je les laisse faire là-bas ils sont en train de le faire là-bas très bien et là ce qui est intéressant là c'est que je pose le piège ici parce qu'il ne se voit pas il est à côté du moteur enfin il est de l'autre côté du moteur donc il ne va pas se voir donc le premier truc qu'ils vont faire c'est de courir directement en se disant c'est ok on va louper tu es à la droite vous avez vu le move tu sens que c'est de la manette par contre ça ne va pas être à l'infini tu ne vas pas me le faire à l'infini body block deuxième qui est passé par là comment est-ce qu'ils vont faire c'est passé dans un placard ils ont quasiment fini le moteur ok bon reviens sur les moteurs passe là-bas très bien les deux sont là vous voulez qu'ils reviennent il va falloir faire un truc quoi ? ah super il y en a un qui a la compétence qui permet de redonner vie à l'autre au prix de son statut brisé là ils vont essayer de forcer les moteurs ils n'ont pas le choix ils sont obligés de forcer les moteurs moi je n'ai plus du tout voilà voilà je vais faire un truc c'est au moment là ce qui serait bien c'est que le piège voilà il s'ouvre et moi j'aille tout droit voilà là c'est plus ok pour eux super palette super faut pas que j'ai les yeux plus gros que le ventre faut que j'y aille grenade c'est mort faut que j'y aille faut pas que je je cherche absolument à courir après totalement les autres en me disant que ça va le faire elle est partie par là probablement descendue c'est ce qui s'est passé elle est partie en face elle va essayer de lui sauver la vie là-bas et on va la croiser là-bas et on va la croiser là-bas de l'arde tu m'as déjà fait un 3-6 la réponse est non toi t'es là pareil qu'est-ce que tu tantes qui d'autre ? deux autres là dont un qui essaye de lui sauver la vie de la relever la réponse est non toi t'es là tu fais quoi tu vas tout droit sauf que tu vas être bloqué tu vas essayer de faire le tour et tu vas te prendre le piège de l'autre côté ça va pas être suffisant ok très bien pas suffisant faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre faut faire ce qu'on a à faire ils se forcent ils me forcent ils font des 3-6 on sait que le piège là il va pouvoir se réouvrir ils ont donné probablement un coup de réparation là-dessus pour éviter qu'ils soient déchéants ils se soignent peut-être l'attraper là tout le monde le sait ils sont peut-être allés dans un placard ils vont pas abandonner leurs potes c'est sûr et certain mais on va pas camper on va la jouer totalement ringleau ils se sont soignés ils sont allés en haut ils jouent la montre pour le soin alors c'est laquelle c'est elle ils ont peut-être la compétence qui permet de soigner très très vite il n'y a plus de palette ici dès le début ils se sont coincés dans les toilettes elle a des dards elle a bondi pour se prendre le coup elle est ici voilà alors je vais pas la ramasser l'autre pour la simple bonne raison que ça serait pas sympa en fait tout simplement souple parfait elle va essayer de louper l'autre côté sauf que j'aurais déjà piégé le truc à droite vas-y fonce prends-toi le pied ok maintenant c'est une chance sur deux ce que je vais faire c'est que je vais casser la paillette là ils peuvent éventuellement forcer ils se soignent prenez le temps de vous soigner je regagne un piège là s'il y a ici une palette il n'y a pas de palette ça sert à rien que je pose un piège ici si je pose un piège ici ça va me faire perdre un piège et ça va servir absolument à rien il y a l'autre ici moteur qui est ok ce moteur là il est bloqué celui-là il est peut-être avancé c'est celui-là qu'ils ont intérêt à faire ok ils ont peut-être une clé à devoir à devoir bouger je pose ça là le seul truc qui peut leur sauver la vie c'est une clé eux pour sortir une clé j'ai dit trappe voilà j'ai dit clé pas de voulu dire trappe on va aller rechercher une nouvelle fois où se trouve la trappe parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement ils n'ont pas avancé celle-là la trappe était ici il me semble quelque chose dans ce bout là non pas là on va chercher on va voir si ils ont parce que tout le monde a trouvé la trappe la trappe et il me semble de l'autre côté de cet endroit donc je vais récupérer plutôt le le piège ici et ils sont ici on va vérifier on sait que là ouais puis elle a ok ils sont là ils savent hein tout le monde sait que la que la trappe est ici ils ont des dards comme ils ont des dards ça ne sert à rien de poser dans des ouvertures j'ai entendu quelqu'un sonner ça ne sert à rien de poser dans des ouvertures des pièges sauf ici parce que ça ferme les deux entrées en fermant les deux entrées il leur a utilisé des dards et il sera bloqué de l'autre côté ça me laissera l'occasion de lui courir après là c'est cassé là le problème c'est que si je pose ici un piège derrière il va pouvoir passer à travers avec des dards et me bloquer en revanche si je pose le piège ici ça l'oblige à utiliser loin le le des dards donc ce que je vais faire c'est que le piège qui est là bas s'ils veulent pouvoir se sortir d'une chaise ils vont devoir le désactiver donc ça va me donner un signal celui là ils ne peuvent pas y avoir accès celui là il y a une palette donc ce que je peux faire éventuellement c'est me mettre là en attendant qu'il passe en espérant qu'il ce qu'ils vont venir ici c'est logiquement celui où j'irai si je suis le survivant là-bas j'irai peut-être là-bas en cassant le piège on ne va pas attendre trop longtemps parce qu'il y a deux ils peuvent vite réparer le moteur donc c'est ce qu'on fait on y va on va voir s'il répare celui-là il le répare s'ils veulent y aller ils vont sauter on a bien on a très très bien fait de pas de pas rester là-bas ah oh ils ont réussi à passer cet endroit ce qui m'arrange pas du tout par contre on avait un deuxième qui était ici ça c'est un monoplace on va être encore plus dégueulasse voilà ce qu'on va faire on en a un qui est là on en a un qui est probablement dans le coin c'est un monoplace après l'autre solution solution hyper de facilité parce que là on joue mental contre moral l'autre facilité pour ces survivants là c'est qu'il y en a un qui déco pour avoir accès à la trappe si c'est ça c'est mon mental qui l'a remporté là on a on le voit un qui est là il a trop attendu vous avez vu le move à la manette qui est extrêmement délicieux ok à côté de la trappe et là il est à côté de la trappe non je les veux les 4 là je les veux les 4 je suis navré je les veux et je les aurai bien relevé suffisant ? pas suffisant ? ça se jouera au mental mon gars t'étais peut-être juste à côté l'autre qui est peut-être reparti sur la réparation du moteur s'il se pose sur la réparation du moteur le piège va s'ouvrir sous ses pieds sous ses pieds pas l'être ok alors ça c'est ok l'autre est là-bas l'autre est ok là la réparation est signée est censée voilà l'eau doit être ici donc ce que je vais faire je vais voir s'il y a enfin j'ai ça bah voilà premier arrivé premier servi elle est en P1 enfin P2 du coup qu'est-ce qui va se passer soit elle est sauvée la partie continue soit ainsi Dieu marche elle lâche il arrive je me mets comme un bouddha dessus je m'éloigne l'autre va essayer d'ouvrir une porte de sortie sauf que ça va l'abîmer ça va le blesser il est là et rafleur ok abandon mental brisé il est temps d'y aller après l'a l'a Sous-titrage ST' 501 ...